Salut, passionnés d'astronomie ! Aujourd'hui, nous entamons un voyage fascinant à travers le système solaire, explorant l'intrigante histoire de la planète Vulcano, une narration qui se déroule au milieu de découvertes, de défis et de révolutions scientifiques. En 1846, les astronomes ont été confrontés à une énigme en tentant de prédire l'orbite d'Uranus. Les divergences observées ont conduit le mathématicien Le Verrier à postuler l'existence d'une nouvelle planète, aboutissant à la découverte passionnante de Neptune. Cependant, en dirigeant leur télescope vers Mercure, les astronomes ont remarqué des similitudes dans les irrégularités orbitales. Lévi, utilisant la même approche mathématique, a proposé l'existence d'une autre planète entre le Soleil et Mercure, qu'il a nommé Vulcano en hommage au dieu romain du feu. Le début de la recherche de Vulcano a déclenché une véritable chasse, avec des astronomes tels qu'Edmond Modeste l'Escarbeau dédié à la recherche de la planète insaisissable. Des tentatives lors des transits solaires ont eu lieu, mais de nombreuses observations ont résulté en confusion avec des tâches solaires et des étoiles. La saga a continué pendant des années jusqu'à ce qu'Albert Einstein, avec sa théorie révolutionnaire de la relativité, entrant en scène. En réinterprétant la gravité comme la courbure de l'espace-temps causée par des objets massifs, Einstein a éliminé la nécessité de la planète Vulcano pour expliquer les orbites de Mercure. La relativité générale a fourni une explication précise des divergences orbitales, reléguant Vulcano à l'oubli. Einstein a ainsi effacé l'idée de la planète vulcanienne de l'histoire du système solaire. Cette histoire illustre comment la science progresse, remplaçant d'anciennes théories par des concepts plus avancés. Même Lévy, un mathématicien brillant, était limité par la compréhension de la gravité newtonienne de son époque. J'espère que vous avez été captivés par ce voyage incroyable à travers le système solaire, plein de défis et de découvertes. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce levé, de partager et de vous abonner pour plus de contenu astronomique. Oh, et ne manquez pas les liens dans la description pour voter pour le prix e-Best et obtenir votre billet pour l'événement Eclipse à Joao-Pessoa. C'est tout, mes amis. Attendez-vous avec impatience la prochaine vidéo. Nous sommes ensemble dans la quête incessante de la connaissance scientifique. Sous-titrage ST' 501